Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, heureux de vous retrouver dans le sommaire de ce Trésor au Bénin. Nous allons parler tradition et de culture chez les femmes au Tamari. Il s'agit d'une pratique ancestrale qui se fait de plus en plus rare. C'est le port d'une parue traditionnelle à la bouche appelée Dimieri en langue au Tamari, autrefois source d'honneur et de fiété chez la femme en pays au Tamari. Aujourd'hui, cette parue tend à disparaître. Qu'est-ce qui explique l'abandon progressif de Dimieri ? On va le savoir dans un instant. Ensuite, nous parlerons de la cinquième édition des Olympiens des métiers porteurs. Cette année, les métiers en compétition sont la soudure et la menuiserie bois. Pour la phase finale, 20 candidats en provenance de l'ensemble des centres de formation professionnelle et d'apprentissage et des lycées techniques du Bénin ont planché à abommer. Enfin, digitalisation du recourvement des recettes à la société de gestion des marchés autonomes. C'est la réforme qui occupe le personnel, notamment les agents précepteurs, dans le cadre d'une formation pour mettre fin à la fuite des recettes. Mesdames et Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce très européen. S'il y a une pratique qui se fait de plus en plus rare chez les femmes au Tamari d'aujourd'hui, c'est bien le port d'une parue traditionnelle à la bouche appelée Dimieri en langue au Tamari. Autrefois, source d'honneur et de fiété chez la femme en pays au Tamari, aujourd'hui, cette parue tend à disparaître. Qu'est-ce qui explique l'abandon progressif de Dimieri ? Éléments de réponse dans ce reportage de Alassane Aruna. Nkwa Moushiéga, la cinquantaine révolue, est l'une des rares femmes de l'air culturel au Tamari qui continue de porter cette boucle à la bouche appelée Dimieri en langue locale du Tamari. C'est une parure faite en pierre polie ou en bois, pareille de brillantine, que la plupart des femmes de la région au Tamari devraient placer sous leurs lèvres inférieures, préalablement percées, pour séduire les hommes. Dans la localité de Bukumbe, à l'époque, aucune femme ne pouvait se passer de cette parure si elle veut s'attirer un prince. Dans le temps, la femme au Tamari, son accoutrement, ce n'était pas gagné d'avance. On ne va pas dans une boutique pour s'acheter les ornements tels que Bougou d'oreille, ce que, bon, au niveau de la lèvre. Mais elle veut se sentir, la femme au Tamari veut se sentir femme, différente donc de l'homme. Elle doit avoir un accoutrement attrayant. Et ça fait que lorsque vous êtes jeune, déjà à partir de dix ans, très tôt on vous perce les oreilles. Mais à partir de dix ans, vous percez la lèvre inférieure et vous y mettez quelque chose. Quand vous êtes jeune fille, c'est simplement une herbe que vous mettez là. Et tout doucement, lorsque vous grandissez, vous cherchez quelque chose de plus grand. Ça devient votre parue. Et donc, vers le bas, c'est d'aller, il y a des colorants, sinon des brillantines, qu'on doit passer en bas du bois avant de le placer au bas de la lèvre. De la même manière au niveau des oreilles, on met le petit, de la petite bûchette, et on a grandi. Et quand on est mûr comme femme, et on finit de faire les cérémonies appelées du country en dit à Marie, vous portez ça pour dire que vous êtes prête pour aller chez un homme. Et donc, vous vous parez autrement. Ce que la femme fait en bas, l'homme le fait en haut ici, sur les narines. Certains sur une seule narine, d'autres sur les deux. Et donc, la parue que la femme fait ici, les hommes le font en haut. Loin d'être une pratique rituelle qui s'impose à toute femme au tamari de l'époque, Diméry est juste un mode de séduction ancestrale qui permettait d'identifier la femme et tout son charme au sein de la société. J'étais encore toute jeune quand j'ai commencé à porter cette parue à la bouche. Avec mon âge, je ne peux plus m'en passer car c'est ce que j'ai hérité de mes parents. Toutes les filles de ma génération emportaient et moi, je ne peux pas m'en soustraire. Aujourd'hui, ça n'existe plus sur le marché car les fabricants sont morts. Longtemps considérés comme une véritable arme de séduction, c'est la femme de la région au tamari. Diméry est de nos jours menacée de disparition. À Bukumbétou, comme dans les localités environnantes, peu de femmes continuent de l'adopter. Ce percé-là, dans le temps, c'était un honneur, c'était une fierté pour la dame. Mais en même temps, dites-vous que la dame passe tout son temps à arrêter la salive. Quand elle se baisse pour préparer, je me demande si ça ne tombe pas dedans. C'est une belle chose dans le temps. Mais en même temps, l'inconvénient, c'est ça que je vous ai sorti. Et ça fait que bon, le peuple au tamari a abandonné ça petitement, petitement. Et aujourd'hui, on ne rencontre plus ça. Malheureusement, nous constatons que cette pratique a disparu. Elle a pratiquement disparu. Il y a des femmes qui portent encore de ces parues et qui ont de ces scarifications. Ce sont rares. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la disparition progressive de cette pratique. La modernité qui est apparue et ça fait reculer ce bois qu'il fallait tailler. Peut-être qu'il y a même plus ceux qui peuvent tailler. Cette pierre, à un moment donné, qu'il fallait aller façonner, polir correctement, faire que le bout rentre dedans et l'autre bout pointu reste dehors. Peut-être qu'il n'y a même plus des gens qui peuvent faire ce travail qui n'était pas un petit travail. Les gens le prenaient des mois pour pouvoir le faire. Alors, ces exigences ont fait reculer. Et a priori, peut-être nous, on devait peut-être faire ça. Mais l'école nous a sauvés et on a senti aussi que ça n'a pas de gêne. Dimérie n'est pas la seule pratique traditionnelle menacée de disparition chez les bata-maribés. Les scarifications qui se faisaient au ventre et à l'abdomen de la femme dès l'adolescence ont également disparu des habitudes. Et ça risque donc de disparaître complètement. Mon souhait, c'est que dans les musées à Kouta Maroula, qu'on essaie de nous déposer des personnages comme ça, des femmes qui ont ça, telles celles que vous avez vues, et rechercher s'il y en a encore, prendre ceux-là. Il y a des vieux qui ont des oreilles larges comme ça. C'était ça, ils portaient des bois. S'ils peuvent refaire le geste, même si c'est du mimétisme, que vous ayez tout ça là, vous les prenez en photo. Et ensuite, vous essayez de mettre ça dans les musées de Kouta Maroula, pour que ça ne disparaisse jamais. Pratique séculaire et identitaire, Diméry est caractéristique de la femme au Tamari originelle. Sa disparition progressive depuis les années 80, même si elle n'a aucunement impacté la tradition au Tamari, fragilise tout de même le modèle de la femme de cette région des Tatars. La revalorisation salariale contenue dans le PAG2 fait déjà la joie des employés tant du secteur public que du secteur privé. Une revendication assez vieille des travailleurs qui pointaient finalement à l'horizon pour les responsables syndicaux. L'annonce, faite bien entendu par le gouvernement, est salutaire, même s'il reste encore du chemin à parcourir, puisque les modalités de mise en application de cette décision ne sont pas étudiées. Suivons ici les explications de deux responsables syndicaux. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016, il y a eu des taxes, il y a eu des mesures, des décisions qui ont fini par éroder totalement le pouvoir d'achat des travailleurs. Et en cela, vous vous rappelez bien, le 1er mai dernier, l'UNSTB avait lancé un appel au chef de l'État pour faire quelque chose à l'endroit des travailleurs dans le cadre de la revalorisation des salaires. Et donc cette nouvelle, nous l'avons accueillie, nous l'avons appréciée. Et c'est une très bonne nouvelle pour les travailleurs. Reste maintenant la mise en œuvre, les modalités de mise en œuvre et surtout la mise en œuvre rapide. Parce que tel que cela a été annoncé, il reste à étudier les modalités de mise en œuvre. Et donc nous souhaitons que ces modalités soient très rapidement étudiées avec les partenaires sociaux que nous sommes. Et dès que cette annonce a été faite, nous devons déjà nous mettre dans les dispositions qu'il faut, nous conséter comme cela se doit, pour voir déjà quel schéma nous aurons à échanger avec le gouvernement. Anticiper, n'est-ce pas, nous préparer. Puisque le gouvernement a dit dans son communiqué qu'il y aura un dialogue avec les partenaires sociaux pour que nous puissions aller à ce dialogue-là avec des propositions qui avantagent les travailleurs. Des propositions qui, n'est-ce pas, vont permettre réellement aux travailleurs de souffler, n'est-ce pas, après cette réforme du gouvernement. Nous attendons maintenant les modalités, les contours pour savoir un peu qu'est-ce que le gouvernement veut nous donner. Et surtout qu'il a promis et qu'il a dit que des discussions seront engagées avec les centrales et les confédérations syndicales pour discuter des modalités de cette revalorisation. Nous attendons que ce soit quelque chose de très substantiel pour les travailleurs parce que le coût de la vie est très élevé, l'inflation et tout cela, ça pèse dans les poches. Et je crois que le gouvernement a vu juste en allant dans ce sens-là. Ce que nous attendons est que d'abord, un, que le SMIC soit revalorisé. Nous, au niveau de la COSI, nous avons demandé que nous ayons une revalorisation de la du SMIC à hauteur de 30%, enfin, au moins de 40 à 60 000 francs CFA, et que l'indice salarial, le point indiciel, soit revu à hauteur de 30%. Alors, ces revendications étaient déjà contenues dans le cadre de l'oléance que la COSI a soumise au gouvernement le 1er mai passé. Et je crois que les autres confédérations également ont fait, ont sont allées dans le même sens, ont proposé également des choses. Donc, je crois que dans les discussions, tout cela sera croisé avec l'intention du gouvernement pour voir maintenant les simulations et voir qu'est-ce qui va être possible en touchant ensuite maintenant le point indiciaire pour que tous les travailleurs à différents niveaux puissent être touchés. Cela indique clairement que si on va dans ce sens, c'est la consommation qui va être boostée. Et si la consommation est boostée, c'est l'économie qui également sera boostée. Et je crois que le gouvernement veut aller dans ce sens. Et comme le gouvernement prend du temps pour préparer et annoncer cette chose, donc s'ils ont annoncé cela, c'est que les mesures sont déjà en cours pour que justement d'ici là, nous voyons du concret. Le mercredi 29 décembre prochain, le chef de l'État va sacrifier la tradition devant les députés au palais des gouverneurs. Le président Patrice Tarnon sera à l'Assemblée nationale pour délivrer son discours sur l'état de la nation. Occasion de dresser le bilan de sa gouvernance durant les 12 derniers mois et annoncer les perspectives pour l'année prochaine. En tout cas, le moment est attendu par les Béninois. Alors, quelles sont les attentes des citoyens ? Quelques ans se sont de prononcer au micro de Idrissou Boukari, Mofi de Saporan. Ils ont dit qu'ils vont augmenter le salaire. Je me pose la question de savoir si c'est le salaire seul ou bien le SMING. Parce que si c'est le SMING, alors ça va en profiter à tout le monde. Même le secteur privé aussi va en profiter. Mais si c'est seulement le salaire, alors c'est le public seul. Là, ils auraient fauté. Donc, dans ce discours, ils doivent nous faire des précisions claires sur notre économie, sur notre politique, notre démocratie, l'électricité même. Parce qu'il y a des villages qui veulent de l'électricité. Ils ont fait beaucoup. Je les remercie, je les remercie. Dans ce côté-là, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Il doit écouter le peuple. Le peuple est son meilleur conseiller. Salut le papa. Donc, il n'y a qu'à entendre l'électricité du peuple. Et les denrées alimentaires, ça fait de telle manière que les denrées alimentaires soient au prix un peu abordable. Parce que quand ils rentrent en ville, on dit tout a augmenté de l'argent, tout a augmenté de l'argent. Vraiment, c'est pas bon à entendre. J'aimerais plus les otés à penser au volet social. Puisque nous, en tant qu'étudiants, vous savez, les conditions que nous vivons sur le campus ne sont pas du tout agréables. Tout d'abord, quand je pense, par exemple, aux allocations universitaires, surtout le retard, que ça prend avant de venir, c'est pas du tout agréable pour l'étudiant béninois. Aussi, quand je prends les amphithéâtres, les conditions dans lesquelles nous faisons cours ne sont pas du tout agréables. Quand les politiciens vont s'entendre, quand les politiciens de la diaspora vont se mettre ensemble, revenir au Bénin, investir, on aura plus d'opportunités, plus de travail, plus de boulot pour nous les jeunes. Nous voudrions interpeller le chef de l'État par rapport à quatre points essentiels. Le premier point, c'est la réintégration des assiettes de la promotion 2008, dont les contrats ont été résiliés à l'issue de l'évaluation diagnostique organisée en 2019. Le second point concerne les questions de formation, c'est-à-dire la formation initiale des instituteurs de l'enseignement technique, des assiettes de la promotion 2012, 2014 et 2016, puis le retour en formation des agents de l'État qui ont obtenu le BAPES et le BAPED dans la période allant de 2000 à 2009. Il y a également la situation des préinsérés. Il est normal que l'on fasse des préinsérés des agents de l'État et qu'on cesse de les malmener parce qu'ils ont manifesté leur mécontentement récemment et il y a une menace qui pèse sur eux. Nous pensons que ce n'est pas ça la solution. Il ne faudrait pas les sanctionner, il ne faudrait pas résilier leur contrat. Quatrième chose, il faudrait que les problèmes de carrière des enseignants soient réglés et que les rappels soient payés aux ayants droits. Si vous prenez par exemple les infrastructures routières, nous avons constaté que le président de la République a beaucoup fait dans ce domaine. Pour nous, il n'a qu'à continuer. Continuer parce que, je peux vous dire, pour quitter Ouadou et aller à Torri aujourd'hui, c'est la joie. Il y a aussi un projet qui va désenclaver les communes de l'Atlantique. Je pense que le chef d'État, dans son discours, on souhaiterait qu'il renforce la technicité, la capacité de pouvoir continuer dans ce domaine. Au niveau de la lutte contre la corruption, nous avons constaté aujourd'hui que tout le monde a peur des choses publiques. Et qu'il soit là ou pas, je pense que tout le monde doit avoir peur désormais. Quel que soit le poste de responsabilité qu'on vous met, aujourd'hui, vous devez avoir peur des choses publiques. Et nous voulons qu'il renforce l'arsenal juridique dans ce sens. Pour qu'aujourd'hui, tous les citoyens savent que les choses publiques, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour une seule personne. Je pense que le président de la République doit renforcer aussi ce système partisan. Pour permettre aux partis politiques d'animer vraiment la vie politique. Et qu'on sentait réellement les partis qui sont représentatifs, qui peuvent parler de la politique. Moi, je suis très heureux de constater qu'il y a deux semaines seulement, les partis qui ont quand même des conseillers, qui ont des députés, ont l'état de financement. Et ces financements seront contrôlés. Voilà donc, c'est de ça il s'agit. Moi, je pense qu'on peut renforcer le système, renforcer aussi le développement en général et le social. Cinquième édition des Olympiades des métiers porteurs cette année. Les métiers en compétition sont la soudure et la menu-gérie-bois. Pour la phase finale, 20 candidats en provenance de l'ensemble des centres de formation professionnel et d'apprentissage. Et des lycées techniques du Bénin ont donc planché à baumer. Après l'ultime épreuve de la pratique, les meilleurs des lycées techniques et des centres de formation ont été récompensés. Les autres sont partis avec des lots de consolation. Les précisions avec Imède Hélène Amoussou, Georges Vaudounan. Les Olympiades des métiers porteurs. L'événement est à sa cinquième édition. Il vise à développer l'esprit de compétition, mais aussi et surtout promouvoir l'excellence en milieu d'apprentissage ou celui de formation technique et professionnelle. L'édition 2021 a réuni à Aboumé pour la phase finale 20 candidats provenant des lycées techniques du Bénin et des centres de formation professionnel et d'apprentissage, CFPA. Et tête en compétition cette année, les métiers de soudeurs et de menu-gérie-bois. Nous avons eu 125 candidats au niveau national. Et à l'issue des tests départementaux, les meilleurs ont été retenus. Et en tout et pour tout, 5 meilleurs de métiers de menu-gérie dans les LTP, dans les lycées techniques et professionnels. 5 de ce même métier dans les centres de formation professionnelle. Même disposition pour le métier de soudeur. C'est tous ces apprenants qui se sont réunis. Je peux témoigner du niveau de connaissance très élevé des 20 lauréats ici présents qui ont compétit. Sélectionnés à l'issue des phases communales et départementales, les finalistes ont rivalisé d'hadeur et de stratégie. Pendant 4 heures d'activité pratique, ils ont fait preuve d'ingéniosité et démontré leur savoir-faire pour convaincre le jury. Au terme de la délibération, les membres du jury ont désigné pour chaque corps de métier les meilleurs candidats venant des CFPA et des lycées techniques. Accepté les premiers prix, remporté par les 4 lauréats, les autres candidats sont repartis chacun avec un lot de consolation. Je voudrais sincèrement vous féliciter pour que vous puissiez continuer sur le même élan. Ceux les plus durs commencent après que vous auriez votre pâche humaine. Il faut vous insérer dans la vie professionnelle. Et pour vous insérer dans la vie professionnelle, il faut vous installer. Vous devez avoir des comportements dits des gens qui sont sortis de ces grands centres-là. Vous êtes désormais une lumière dans vos métiers respectifs. L'adhésion de vos camarades aux offres de formation de l'UFTP dépend de votre engagement collectif et individuel et de votre détermination à persévérer dans la compétitivité et la quête de la compétence. Je voudrais par ailleurs rappeler aux lauréats qu'il ne suffit pas d'être excellent un jour, mais le rester tout le temps, c'est là le véritable enjeu. En plus de créer l'émulation, les Olympiades des métiers porteurs permettent également de préparer les apprenants à la concurrence du marché de l'emploi. Tout comme les Olympiades, bien d'autres initiatives sont envisagées en vue de valoriser le sous-secteur de la formation technique et professionnelle. Aux dits des autorités présentes, le but visé est d'avoir d'ici 2030 110% des jeunes apprenants inscrits dans les centres de formation et les lycées techniques. Les dix dernières années d'activité de l'association Colping Benin Akabé sont désormais consignées dans un document. Les oeuvres caritatives de cette organisation non-gouvernementale ont été capitalisées pour servir d'archives. Dans la suite de leur activité, une séance de vulgarisation de ce nouveau document retraçant les fausses et faiblesses de l'AKB s'est tenu lundi à Pommacer au siège de l'association. Rendu de William Klikan, Idrissou Boukari, Moufid Sabouran. Les leçons à tirer de l'exécution des trois premiers projets de l'association Colping Benin se résument en une compile de 128 pages. 331 personnes affectées par les projets ont confirmé à l'équipe de consultants l'impact significatif de ces initiatives. Toutes les parties prenantes de l'ONG ont souligné la pertinence de la réalisation de ce document mémoire du passé de l'association. L'option s'inscrit dans une dynamique qui vise la sauvegarde des connaissances partageables, de peur de les perdre à jamais, avec le temps, si rien n'est fait. Ce document de capitalisation est désormais un vademekoum, qui est une référence en même temps que recours. Référence pour tout ce qui y est consigné, recours pour ce que nous avons à éclairer, éclaircir, pour que nous sachions nous-mêmes aujourd'hui, pendant que nous sommes là, prendre nos responsabilités. Toutes les expériences peuvent et doivent être décrites et analysées afin d'identifier les facteurs de succès, les limites, l'impact général et les conditions de réplicabilité. L'ouvrage de synthèse des activités de l'AKB déroulé entre 2010 et 2020 a été adopté par les instances de l'association quelques semaines plus tôt. C'est pour Tony informé le maximum d'acteurs sociaux possibles que cette séance de vulgarisation a eu lieu. Les experts ayant conduit les travaux de capitalisation retiennent une présence efficiente de l'ONG aux côtés des populations. Nous avons eu des infrastructures, nous avons eu des latrines très propres mises à la disposition de la communauté, nous avons eu des châteaux, nous avons eu des familles qui ont reçu des bêtes pour l'élevage. La recommandation fondamentale c'est le suivi des infrastructures pour que les infrastructures soient durables. L'association Colpine-Béné a été créée depuis 1991 et compte aujourd'hui 3500 membres. Organisation catholique issue de la philosophie du prêtre allemand Adolphe Colpine, elle est présente dans Saint-Diocèse au Béné. Direction à Goualand, visite des députés au complète touristique à Goualand ce dimanche. Ils avaient également à leur côté le président de l'Assemblée nationale qui, ensemble, ont parcouru tous les secteurs de ce cadre qui met en valeur la faune et la flore. Teddy Goudalo, Henri Gantier. Des députés à l'Assemblée nationale au complète touristique à Goualand. Plus de deux heures d'horloge, ils ont visité tous les compartiments de ce temple de la nature où la faune et la flore communient en parfaite harmonie. On les appelle les rats palmistes. Donc ils dorment beaucoup en journée et c'est plus en soirée qu'ils s'activent. Donc là, en journée, ils font les morts. Et par contre, quand je vais bouger un peu, vous allez voir, il va bouger. Vous voyez, ils ne sont pas morts. Du zoo, en passant par l'espace de jeu pour enfants et adultes, les autorités se sont également diverties durant le parcours. Je peux vous dire que tout m'a impressionné. Depuis l'espace historique qui retrace un peu une partie de l'histoire du Bénin. En plus, nous avons des espèces rares, des tigres blancs, des lions blancs, une panthère noire, des choses, mais vraiment des espèces rares. Ce n'est pas gagné d'avance. Quand on vous dit qu'un lion est à 10 kilos de viande par jour, il faut regarder le nombre d'animaux qu'il y a dans ce parc. Je crois qu'il y a des matières à réfléchir. La visite est longue, mais pleine de surprises agréables pour les députés. Même le président de l'Assemblée nationale semble impressionné par ce cadre qui fait la promotion de la culture béninoise, l'écologie et bien d'autres. J'ai été très impressionné par les félins parce que vu leur âge, deux ans, trois ans et le volume. Du fait que je voyais aussi les gens les caresser, cela m'a déillusionné. J'ai toujours pensé que c'est des bêtes féroces et qu'on ne pouvait pas s'y approcher. Deuxième chose, c'est l'époque épique. Et là aussi, on chantait quand on était généreux révolutionnaires, on chantait ça, mais je ne connais pas. J'encourage le collègue qu'il aille jusqu'au bout, qu'il ne lâche pas, qu'il s'investisse pleinement, mais vraiment totalement, afin que dans dix ans, dans vingt ans, on continue toujours de parler d'Agualand, qu'il y ait plus encore d'animaux, que ce soit connu dans la sous-région en réalité, que tout le monde parle d'Agualand et au Bénat et dans la sous-région. Le complexe touristique à Gualand est un projet de l'honorable Edmond Agua qui a pris corps en 1989. Aujourd'hui, il offre une diversité d'espèces animales menacées de disparition et constitue un centre d'excellence pour les sorties pédagogiques, les recherches et les stages pratiques. Je vous l'annonçais en titre à la Société de gestion des marchés autonomes SOGEMA, le personnel, notamment les agents percepteurs, sont en formation pour la digitalisation du recouvrement des recettes, une formation de deux jours qui a pris la forme d'un atelier, objectif finir avec la fuite des recettes. Les travaux de cette formation ont été officiellement lancés dans la matinée de ce lundi au Kodiama-Kotonou. La cérémonie a été présidée par le directeur général de la SOGEMA, Armand Ganser. On va faire le point avec Narcisse Alossé, Rachidi Soubirou. Des agents de la Société de gestion des marchés autonomes SOGEMA à l'école des nouvelles technologies pour l'exercice de recouvrement des recettes. Il s'agit d'une formation initiée pour digitaliser tout le système de recouvrement des recettes. Le jour où le gouvernement du président Patrice Talon prône la digitalisation des services publics, il n'est pas question que la SOGEMA reste en marge d'une réforme aussi sanitaire pour ses performances globales. Et pour cette nouvelle marche vers la modernisation, Armand Ganser et ses collaborateurs se sont attachés à les services d'une société qui a déjà prouvé ses expériences ailleurs. Il s'agit de la société BFTSA. Ce que nous faisons, c'est très simple. Les agents collecteurs ne partent plus avec des registres manuels. Ils partent maintenant avec un TPE, un terminal de paiement que je peux allumer, vous voyez, et qui va permettre de collecter les ressources de manière automatisée. Donc les droits de place sont automatiquement liquidés. On ne vient plus dire, dès qu'on a enregistré le contribuable ou l'usager, et on liquide ces droits de place. Quand on vient, on ne discute plus directement, on collecte ce que le TPE aurait dit directement. Dès que c'est collecté, le DG même, depuis son téléphone portable, il sait combien a été collecté de manière instantanée. À en croire le principal orateur du jour, cet outil technologique permet aussi de faire la géolocalisation des usagers. Donc de leur étal, de leurs équipements. Et nous faisons la géolocalisation des agents. Donc un agent, par exemple, qui n'a pas travaillé dans la journée, qui allait s'asseoir sous un ap, le TPE va identifier qu'il est assis sous tel ap pendant toute la journée. Le socle de cette révolution technologique, c'est une plateforme qui sera installée à la SOGEMA. Tous les usagers y seront reliés à travers des équipements. Ces usagers auront plus des cartes manuelles, mais ils auront maintenant des cartes NFC, qui sont comme ceci, sur lesquelles on enregistre leurs noms, leurs identifiants. Et avec cette carte, quand on pose la carte, donc sur le TPE, directement l'usager apparaît sur le TPE, on peut collecter le droit de place. S'il n'est pas là, il a peut-être laissé ça à son assistante, à la fille qui est là, mais si elle a oublié, il n'a pas reçu ça, on identifie les équipements également avec ça. Donc on va coller ça sur les étalages, de sorte à ce qu'avec le QR code qui est là, on peut également identifier l'usager en son absence. Le vent de la digitalisation qui souffle depuis peu sur l'administration publique béninoise atteint ainsi la SOGEMA. Ces agents percepteurs ont deux jours pour permettre à leur unité de production de franchir un palier important. Le requiem est ainsi entonné pour la fuite des recettes et bien d'autres irrégularités qui jalonnent l'exercice de recouvrement. Cette initiative est précédée d'une opération de recensement des usagers des marchés Bokbanou, Misebo et Kankhi. Lancé le 5 décembre dénié, la deuxième édition du tournoi des vétérans du Mono après fin ce week-end dénié, ceci par le sacre de l'ASAF de Comé, un but à zéro, devant les vétérans FC de Grand-Poupor. Pour ceux des installations du stade Omnisport de Comé, la compétition organisée par la direction départementale des sports du Mono avec le soutien du Fonds national de développement des activités de jeunesse des sports. L'OASI a été aussi une occasion pour le public d'assister en levée de rideau de la finale à un match de gala entre anciens footballeurs natifs du département. Reportage de Geoffroy-Messon, Florando. Dom Coupe du tournoi des vétérans du Mono reste à Comé dans l'armoire à trophée de l'association sportive des anciens footballeurs ASAF de Comé. Démarré le 5 décembre dernier, ce tournoi, qui est à sa deuxième édition, connaît ainsi son épilogue. L'initiative est de la direction départementale des sports du Mono. Elle a eu pour l'occasion le soutien du Fonds national de développement des activités de jeunesse des sports et loisirs FNDA-JSL. Nous avons commencé par célébrer les gloires de l'œil vivant, que ce soit plus une affaire à titre posthume. L'enjeu ici, c'est que nous puissions nous retrouver et célébrer ces anciennes gloires-là, célébrer ce que vous avez l'habitude de faire, ce que vous savez si bien faire. Il n'y a pas un autre enjeu. Faites plaisir à tous ceux-là qui se sont déplacés pour nous voir, pour voir ce que vous représentez et ce que nous regardons comme valeur dans le département du Mono. Cette initiative, pour les fois à venir, bénéficiera encore plus, n'est-ce pas, du soutien du ministère. Parce que c'est une initiative réussie. Ce que nous voyons ici aujourd'hui nous réjouit et nous ferons en sorte que cela se duplique et que cela suscite émulation ailleurs. Pour conserver son trophée, la ZAF de Comé, en jaune bleu, a disposé sur ses installations du stade Omnisport de Comé, des vétérans FC de Grand Popo en blanc rouge. La rencontre qui s'est déroulée dans l'après-midi du dimanche 26 décembre 2021 s'est soldée par le score étriqué de 1 but à 0. En levée de rideau de cette finale, il y a eu un match de gala qui a mis aux prises les anciennes gloires du football originaire du Mono en blanc et la baffe de l'Okossa en vert. Une rencontre soldée par un score anecdotique de 3 buts à 1 pour les verres de l'Okossa. L'objectif c'est les retrouvailles. Tout le reste là, c'est zéro. C'est les retrouvailles. Cela nous a permis de nous retrouver, de retrouver les anciennes gloires, nos devanciers qui sont allés à l'extérieur, qui sont des pros, qui sont revenus croiser les crampons avec nous. C'est une fierté, c'est un honneur. C'est pas mal. Si présentement on peut organiser des matchs comme ça, comme les anciens, ça serait un bon truc. Nous nous sommes libres à Cotonin, à tout moment on nous appelle, on est libres à venir pour jouer, pour donner de bons exemples aux nouveaux joueurs. Divers lots, allant des jeux de maillots, à des ballons, en passant par des médailles, ont aussi été distribués aux participants, suivant leurs mérites. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur le canal 3 à 16h. Votre bulletin d'information à 19h30. La grande édition de la soirée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada